Assalamu alaikum, avant de vous démontrer par A plus B que les diplômés chômeurs marocains sont des ânes doublés de traîtres à notre nation, il y a 3 ou 4 chiffres que je voudrais vous rappeler. Ces chiffres vous montreront à quel point les manipulations de l'extrême gauche marocaine sont grossières et à quel point les partis et les associations marocains d'obédience communiste ou trotskiste tiennent des discours démagogiques et totalement irresponsables et que derrière leur slogan creux pour une soi-disant justice sociale ou pour une soi-disant démocratie, leur but est de porter atteinte à nos constantes nationales, leur but est de porter atteinte à notre religion, à notre nation et aux commandeurs des croyants. Le Maroc, avec 35 millions d'habitants, génère un produit intérieur brut d'à peine 90 milliards de dollars. L'Espagne, avec 46 millions d'habitants, génère un produit intérieur brut de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire 22 fois le produit intérieur brut du Maroc. Je voudrais donc rappeler ici à nos brillants diplômés chômeurs, à nos brillants responsables de partis et d'associations d'extrême gauche, que malgré ce produit intérieur brut de 2000 milliards de dollars, 45% des jeunes Espagnols de moins de 25 ans sont au chômage. Et d'après le quotidien El País, 20% des diplômés universitaires espagnols âgés de moins de 30 ans sont au chômage. Et que 45% des diplômés du supérieur qui ont un travail, ont un travail en dessous de leur qualification. Malgré ces 2000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, nos brillants diplômés chômeurs marocains, nos merveilleux responsables de partis et d'associations d'extrême gauche marocains, demandent donc à notre pays de faire ce que des pays 10 fois, 30 fois, 50 fois plus riches que le Maroc ne peuvent pas offrir à leurs citoyens. Rien que de par cet aspect financier de la question, on peut donc conclure que soit les diplômés chômeurs marocains ne connaissent pas ces chiffres, et ce sont donc des ânes bâtées, car quand on a fait soi-disant des études et qu'on est doué d'un minimum d'esprit d'analyse, quand on étudie un dossier, on se renseigne, on est capable d'englober une problématique particulière dans son contexte général, ou alors, fait plus grave, les diplômés chômeurs marocains sont parfaitement au courant de ces chiffres, ils savent très bien que notre pays n'a pas les moyens d'embaucher tous les diplômés marocains dans la fonction publique, en tant que fonctionnaires, et de leur garantir ainsi un travail à vie. Et à ce moment-là, les diplômés chômeurs qui revendiquent tout et n'importe quoi en début du bon sens et de la réalité, ne sont que des profiteurs et des égoïstes. Ils se foutent totalement de l'intérêt général, et ils vont jusqu'à créer volontairement des incidents pour faire monter la mayonnaise, en espérant créer des drames pour attirer les médias occidentaux et susciter des réactions et des pressions de la part des pays occidentaux à l'encontre de notre pays. Je vais vous donner un exemple caractéristique, qui vous prouvera que ces diplômés chômeurs qui manifestent à longueur d'année, utilisent les revendications de justice sociale pour en fait satisfaire des intérêts personnels, des intérêts strictement personnels. Les faits dont je vais vous parler, les chiffres et les noms que je vais citer, sont tirés d'un article paru dans un torchon gauchiste, un torchon qui se prend pour un journal, je veux parler du magazine tel quel, pour le pas de nommer. On ne pourra donc pas me reprocher de tirer mes informations d'un support pro-gouvernemental. Revenons un petit peu en arrière. 24 février 2011, début du printemps arabe, notre pays est dans l'œil du cyclone. Tous les correspondants des médias occidentaux sont là, comme des charognards, à l'infût, attendant les premiers morts, attendant une révolution. Pression maximum des médias occidentaux sur notre pays. Sous la pression, le gouvernement embauche d'un seul coup 4300 diplômés chômeurs, alors qu'habituellement l'État ne recrute que 1000 nouveaux fonctionnaires par an. Ces diplômés chômeurs marocains qui passent leur temps à dénoncer la chogra et les passe-droits ont été embauchés directement comme fonctionnaires à l'échelle 11. Ils ont été embauchés sans passer les concours de recrutement à la fonction publique. Ils ont été embauchés comme fonctionnaires directement avec un salaire de 10 000 dirhams par mois. Plus les primes, le coût global de ces embauches pour le contribuable marocain, et donc pour tous les marocains qui suent, qui triment et qui payent des impôts, est de 600 millions de dirhams. 600 millions de dirhams au minimum par an. Merci Chabé. Je koum b'halé. Dans l'article de ce torchon de tel quel, un de ces traîtres à notre nation, Badreddin Fatouchi, 28 ans, au chômage depuis 2008, raconte qu'après une brève expérience dans un lycée privé où il exerçait en tant qu'enseignant, il a été décidé de monter avec des amis à lui le groupe Anidal pour revendiquer leurs droits à la fonction publique. Vous avez bien entendu, ils ont monté un groupe pour revendiquer leurs droits à devenir fonctionnaires. Du très grand n'importe quoi. Et cette crapule de Badreddin Fatouchi précise même sans honte, je le cite, « Le travail dans le privé est très précaire. Je recevais 35 dirhams de l'heure, ça me faisait tout au plus 900 dirhams par mois. » Vous avez bien entendu et compris comme moi que cette ordure de Badreddin Fatouchi avait un travail et qu'il a quitté ce travail parce qu'il a jugé qu'il n'avait pas la garantie de l'emploi et que de toute façon, il ne gagnait pas assez d'argent. Et que notre pays, avec l'argent de nos impôts, doit donc l'embaucher en tant que fonctionnaire, lui garantissant ainsi un travail à vie et un très bon salaire. Voilà le raisonnement absolument scandaleux et débile de nos merveilleux diplômés chômeurs. Ce Badreddin Fatouchi n'a aucun honneur. Le pseudo-journaliste de tel quel lui a demandé, « Mais dans quelle administration pouvez-vous être affecté ? » En effet, quand on passe les concours de la fonction publique, « Les premiers et donc les meilleurs, les plus compétents, choisissent les administrations les plus prestigieuses et en général, ce sont des administrations qui nécessitent un savoir technique comme les finances par exemple. » Badreddin Fatouchi ne s'est pas démonté. Il n'a pas eu honte de répondre. « Vous savez, je suis titulaire d'un diplôme supérieur. Il suffit donc de me former quelques mois et je pourrais travailler aussi bien au ministère des Finances qu'au ministère de l'Agriculture. » Eh bien, je dis à ce merdeux qui était au chômage volontairement depuis 2008 parce qu'il n'était pas satisfait du salaire qu'il avait, qu'au lieu de gémir, de faire des sittings et de plomber le budget de notre pays, il aurait dû, puisqu'il est si doué d'après lui, il aurait dû songer s'il était un homme digne de ce nom, à se reconvertir, je ne sais pas, moi dans l'informatique par exemple, puisqu'il est si doué et qu'après tout, c'est à la portée de n'importe quelle personne qui sait lire. On peut se former à des logiciels tout seul ou alors il aurait dû se reconvertir, apprendre un métier manuel pour vivre dignement comme le font courageusement des millions de Marocains et de Marocaines autour de nous. Mais je ne vous ai pas encore raconté le pire. Et c'est là que j'ai arrêté de rigoler et que j'ai commencé à rêver de fracasser les crânes de ces crapules de communistes, de ces traîtres, de ces feignants. De quel diplôme est titulaire ce Badreddin Fatouchi qui oblige notre pays à l'embaucher ? De quel diplôme est-il titulaire ? Cette âne est titulaire d'un master en philosophie de la communication. Je répète, cette âne est titulaire d'un master en philosophie de la communication. Mais même en Suède ou en Norvège, personne ne trouve un travail avec un diplôme aussi débile. Comment peut-on, dans un pays pauvre comme le Maroc, espérer trouver un travail avec un diplôme aussi ridicule ? Bonjour, qu'est-ce que vous faites ? Je suis philosophe de la communication. On fait les études qu'on veut, ça c'est clair. Je ne dénigre aucun savoir. Mais tu ne viens pas ensuite réclamer un emploi de fonctionnaire parce que tu n'as pas réussi à trouver un travail parce que tu avais un diplôme débile qui ne valait même pas le papier sur lequel il est imprimé. Mais tous les Marocains qui sucent sang et eau, hiver comme été, en ville, dans nos campagnes, au fin fond de nos montagnes, tous les Marocains qui triment 12 heures par jour dans des usines, dans des garages, doivent savoir que des merdeux qui ont fait des études grâce à leur sacrifice ont obligé notre pays à les embaucher en tant que fonctionnaire à l'échelle 11 avec un salaire de 10 000 dirhams plus les primes. Le tout pour 600 millions de dirhams. Et ceux qui mériteraient de recevoir mais qui ne demandent rien parce qu'ils ont les pieds sur terre et le sens des réalités, ils ne reçoivent rien tandis que des salopards aux mains molles reçoivent ce qu'ils ne méritent pas en prenant en otage notre pays. L'actualité va me permettre de conclure. Un diplômé chômeur, bête comme ses pieds, vient de mourir après avoir pris feu à l'insu de son plein gré. Et il y a de nombreuses vidéos sur YouTube où vous pourrez voir dans quelles circonstances totalement rocambolesques cet âne a pris feu. Ce diplômé chômeur s'appelait Abdelwahab Zaydoun. De quel diplôme était titulaire cet âne ? Il était titulaire d'un master en documentation. Je répète, cet âne était titulaire d'un master en documentation. Ça sonne bien, c'est flatteur, mais en gros, il avait un diplôme de bibliothécaire. J'ai l'octobre, dès l'octobre, j'ma l'octobre. Là aussi, vous constatez que c'est un diplôme stratégique absolument indispensable au développement de notre pays. Lui aussi, avec son diplôme bidon, voulait obliger l'État marocain à l'embaucher comme fonctionnaire aux frais des contribuables marocains. Et je profite de cette occasion pour redire à tous les imbéciles qui, à longueur de vidéo, essayent de le faire passer pour un chahide qu'Abdel Wahab Zaydoun est un âne et qu'il est mort comme un âne. H'mar ou madkil h'mar. La dnya, la akhira. Un autre exemple. Un autre âne, mort comme un âne. Mohamed Boudroa, 38 ans. Militant du 20 février. C'est celui qui est tombé d'un toit en essayant d'échapper à la police quand cette dernière a essayé de mettre fin à une occupation illégale. Alors, ce militant fifiste était diplômé, paraît-il, d'après ses amis, de sept diplômes techniques. M. Boudroa avait sept diplômes techniques. Eh bien, si au Maroc, avec sept diplômes techniques qui valent quelque chose, tu n'es pas capable de décrocher un job ou de créer une petite entreprise artisanale, pardon, c'est que soit tes diplômes ne valent rien, soit tu es un âne, soit tes diplômes ne valent rien et en plus, tu es un âne. En résumé, la plupart des diplômés chômeurs marocains qui réclament et qui font des sittings à longueur d'année ont des diplômes bidons, inutiles pour notre pays. Des diplômes avec lesquels ils ne trouveraient même pas de travail dans un pays riche. Et au lieu de se reconvertir, puisqu'ils sont si doués, au lieu de chercher un travail et de faire comme le reste de la population marocaine qui trime pour donner un avenir à notre pays et à nos enfants, ils revendiquent. Pourquoi ? Uniquement parce qu'ils veulent un travail facile, un travail garanti à vie et un travail très bien payé. Et ils ne veulent pas voir qu'aucun pays au monde ne peut offrir cela à tous ses citoyens. Je conclurai en vous rappelant la célèbre phrase du président des Etats-Unis, Kennedy. Cet homme qui était à la tête du plus riche et du plus puissant des pays du monde disait et répétait aux Américains « Avant de demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Alors méfiez-vous des discours démagogiques de nos has-beens de communistes marocains et de leurs antennes associatives d'extrême-gauche. Un travail très bien payé, facile et garanti à vie pour tout le monde, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé nulle part. L'histoire nous l'a appris. Cuba et la Corée du Nord sont encore là pour l'illustrer et pour nous le prouver. Le paradis communiste où le pouvoir est censé être exercé par le peuple pour le peuple n'a jamais fait que le malheur du peuple. C'est la moelle.